Bonsoir les enfants, l'histoire de ce soir écrite et réalisée par Le Monde des Enfants s'intitule Le Papillon et la Rose. L'histoire va bientôt débuter, mais avant de poursuivre, je t'invite très rapidement à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification afin de nous soutenir. Un grand merci par avance à toi. Bien, à présent nous allons débuter. Dans un coin enchanteur du jardin, où les fleurs chuchotaient des secrets au vent, vivait un papillon nommé Tristan. Tristan n'était pas comme les autres papillons. Il avait un rêve grandiose. Il désirait découvrir la fleur la plus splendide et la plus rare qui soit. Par une belle matinée ensoleillée, Tristan s'éveilla ses ailes pétillant de joie. « Oh ! Quelle merveilleuse journée pour entamer ma quête ! » s'exclama-t-il. Avant de partir, Tristan voulut partager son plan avec son ami, Béni le scarabée. « Béni, je pars en voyage pour trouver la fleur la plus magnifique au monde. Sais-tu où je pourrais la trouver ? » Béni, avec un sourire espiègle, répondit. « Ah ! M'en sert Tristan ! Le monde est vaste et les fleurs nombreuses ! Comment reconnaîtras-tu la plus belle ? » Tristan, la tête pleine de rêve, répliqua. « Eh bien ! Mon cœur me guidera, Béni. Il connaît le chemin vers la vraie beauté ! » Avec un battement d'aile déterminé, Tristan s'envola vers l'aventure. « À bientôt, Béni ! Je te promets de revenir avec des histoires pleines de magie ! » lança-t-il. Tristan, le papillon aux ailes de mille couleurs, prit son envol dès l'aube. Le monde s'éveillait doucement et chaque rayon de soleil semblait lui souhaiter bonne chance. Sa première halte fut auprès d'une marguerite blanche et simple. « Bonjour, belle fleur ! Saurais-tu me dire où trouver la fleur la plus belle du monde ? » demanda bientôt Tristan, curieux. La marguerite, balançant doucement au vent, répondit avec douceur. « Cher papillon, la beauté est partout, mais la trouver, c'est une aventure du cœur ! » Tristan, un peu perplexe, mais toujours joyeux, reprit son voyage. Il rencontra ensuite un tournesol, haut et fier, qui se tournait vers le soleil. « Et toi, grand tournesol, connais-tu la fleur que je cherche ? » Le tournesol, avec un rire profond, lui dit « Petit papillon ! La plus belle de fleurs ! C'est celle qui éclate ton chemin ! C'est celle qui éclaire ton chemin ! Cherche bien ! » Avec ces mots mystérieux, Tristan continua son périple, plus déterminé que jamais. « Je trouverai cette fleur, se promit-il, même si je dois chercher dans chaque recoin du jardin ! » Ainsi, avec un cœur plein d'espoir et des ailes vibrantes d'excitation, Tristan s'aventura plus loin, prêt à découvrir les secrets du jardin. Tristan, avec ses ailes étincelantes, volait au-dessus de jardins et de champs, sa quête l'amenant à des endroits jamais vus auparavant. Son voyage était plein de merveilles, mais aussi de défis. Il rencontra un jour une rose sauvage. « Oh, jolie rose sauvage, si belle et si libre ! Connais-tu la fleur la plus merveilleuse du monde ? » Demanda Tristan, l'espoir dansant dans ses yeux. La rose sauvage sourit doucement et lui dit « Cher papillon, la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Peut-être que la fleur que tu cherches est celle qui te fera sourire le plus ? » Poursuivant sa route, Tristan se heurta à un vent fort et froid. Il lutta, battant des ailes avec courage. « Je ne laisserai pas un peu de vent stopper ma quête ! » s'exclama-t-il, déterminé plus que jamais. Après la tempête, il se reposa auprès d'une violette timide. « Ah, petite violette, sais-tu où je peux trouver la fleur la plus éblouie ? Sainte ! » interrogea-t-il, reprenant son souffle. La violette, rougissante, murmura. « La beauté véritable est souvent là où on ne s'y attend pas, cachée dans les moments simples. » Tristan, inspiré par ces mots, reprit son voyage avec un cœur léger et un sourire. Il savait que chaque fleur rencontrée le rapprochait de son rêve. Après de nombreux jours de voyage, Tristan arriva dans un jardin où les fleurs brillaient sous le soleil comme des joyaux. Au centre, trônait une rose d'une beauté à couper le souffle. « Ces pétales d'un rouge profond éclatant sous la lumière du soleil. » « Oh, magnifique rose ! Serais-tu la fleur la plus belle du monde ? » demanda Tristan, émerveillé. « La rose, se balançant fièrement au vent, répondit. » « Oui, je suis celle que tu cherches. Mais pourquoi un papillon comme toi cherche-t-il la beauté ? » Tristan, un peu timide, mais toujours curieux, répondit. « Je veux comprendre ce qui rend quelque chose vraiment beau. Est-ce juste l'apparence ou y a-t-il quelque chose de plus ? » La rose réfléchit un instant, puis dit. « La vraie beauté, cher papillon, vient de l'intérieur. Elle est dans la gentillesse, l'amour et la compassion que l'on partage. » Tristan, impressionné par sa sagesse, réalisa que la quête de la beauté extérieure n'était pas tout. « Merci, belle rose, tu m'as appris une leçon précieuse. » Avec un nouveau rêve dans le cœur, Tristan s'envola, prêt à rechercher la beauté, non pas avec ses yeux, mais avec son cœur. Après avoir quitté la majestueuse rose, Tristan se sentait différent. Il comprenait maintenant que la beauté véritable ne se trouvait pas seulement dans ce que l'on voit. Alors qu'il continuait son voyage, il aperçut une petite fleur solitaire, pas très éclatante, mais d'une douceur apaisante. Curieux, Tristan s'approcha et demanda « Petite fleur, tu n'es pas aussi brillante que la rose, mais pourquoi est-ce que je te trouve si belle ? » La petite fleur répondit avec un sourire timide. « Peut-être parce que la beauté est dans la simplicité et dans la joie que l'on trouve dans les petites choses ? » Tristan fut émerveillé par cette idée. « Tu as raison, petite fleur, j'ai cherché loin pour trouver la beauté, mais elle était juste ici, dans la simplicité et la gentillesse. » La petite fleur se mit à rire doucement. « Et dans chaque amie que l'on rencontre en chemin ? » ajouta-t-elle. Tristan comprit alors que la plus belle des fleurs n'était pas celle avec les plus belles pétales, mais celle qui pouvait partager la beauté de son cœur. « Merci, petite fleur, pour cette révélation ! » dit Tristan en s'envolant, le cœur léger et rempli de joie. Le cœur de Tristan débordait de joie alors qu'il volait de retour vers sa maison, dans la prairie où il avait commencé son incroyable épopée. Il avait hâte de partager les leçons qu'il avait apprises sur la beauté et l'amitié. À son arrivée, tous les papillons, les abeilles et même les fleurs se rassemblèrent pour écouter son histoire. « Mes amis ! » commença Tristan avec un sourire éclatant. « J'ai parcouru de vastes jardins et rencontré de nombreuses fleurs. » « Et vous savez quoi ? J'ai découvert que la plus belle des fleurs n'est pas celle qui se montre le plus ! » Les yeux de ses amis brillaient de curiosité. Mimi l'abeille demanda. « Ben alors ! Quelle est la plus belle des fleurs, Tristan ? » Tristan rit doucement et répondit. « Ah ! La plus belle des fleurs est celle qui partage sa gentillesse avec le monde, celle qui réchauffe notre cœur et éclaire notre journée. » Un murmure d'admiration se répandit parmi les auditeurs. Tristan ajouta. « Et cette beauté, mes amis, se trouve en chacun de vous, dans les actes de bonté et l'amour que vous partagez. » Les papillons dansèrent dans l'air, les abeilles bourdonnèrent joyeusement, et même les fleurs semblèrent sourire plus brillamment. Tristan avait ramené à la maison le trésor le plus précieux, la sagesse que la beauté véritable vient de l'intérieur et se partage à travers l'amour et l'amitié. Et dans ce petit coin du monde, chaque jour était désormais rempli de la plus éclatante des beautés, celle du cœur.